Et si la dette française n'était pas due à trop de dépenses, mais à un manque de recettes ? Intéressons-nous par exemple au lobby des grandes surfaces, qui est très puissant en France. Cependant, il semble complètement gonflé artificiellement. L'association En Toute-Franchise, qui lutte contre les excès des supermarchés, dénombre 186 infractions de grandes surfaces en France. Globalement, les supermarchés dépassent les surfaces prévues par le plan local d'urbanisme des villages. Or, l'État français doit sanctionner ces infractions, à hauteur de 15 000 euros par mètre carré et par jour. Soit, selon En Toute-Franchise, la coquette somme de 418 milliards d'euros. Une fois et demie la collecte annuelle des impôts, un cinquième de la dette française. Un exemple probant, c'est quand même le plus grand centre commercial de Vitrolles, où on est passé de 44 000 à 65 000 mètres carrés, avec des refus d'autorisation, des refus de permis de construire. Avec 418 milliards d'euros, on financerait par exemple un revenu de base en France, et on mettrait fin à l'austérité. D'autant que le chantage à l'emploi qui permet ce genre de dépassement et de passe-droit est complètement absurde, puisqu'on sait que dans les zones rurales, lorsqu'on crée deux emplois dans les supermarchés, c'est environ sept qui sont détruits dans le commerce de proximité. La semaine dernière, le gouvernement a décidé d'une enveloppe pour aider les commerces de proximité, pour faire face à ces mastodontes. Une enveloppe d'un million d'euros, autrement dit quelques miettes. La dette française est donc toute relative. C'est-à-dire le chiffre, rappelez-nous... Avant la loi LME, on estime à 418 milliards, mais même sans aller sur ce chiffre complètement astronomique, ce qu'ils pourraient récupérer est énorme, c'est gigantesque. Surtout partant de crise. Alors pourquoi ? Dans cette affaire, le d'un nom de la farce, c'est le consommateur, et le citoyen imposable, qui paye d'un côté et rembourse de l'autre. Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu ? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu ?